bonjour alors un des sujets les plus prenant les plus casse-tête de cette baby shopping list c'est les poussettes et les sièges auto en effet dès qu'on rentre dans un magasin on voit toutes ces poussettes avec toutes les super technologies qui existent et on est complètement perdu et on se dit oh là là mais alors quelle poussette je vais choisir pour mon nourrisson alors on va refaire un point sur toutes les poussettes qui existent et les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles la première poussette qui existe c'est la poussette standard la poussette standard elle a l'avantage d'être légère généralement donc il n'y a rien d'associé il n'y a pas de siège auto il n'y a pas de nacelle c'est la poussette classique elle est légère elle est pratique elle est généralement peu chère elle s'adapte de la naissance jusqu'aux 3 4 ans de l'enfant et voilà c'est la poussette la plus classique la plus standard donc ça c'est là le premier type de poussette qui existe ensuite vous avez les poussettes duo et les poussettes trio alors qu'est ce que c'est les poussettes duo et les poussettes trio ce sont une poussette standard sur laquelle s'adapte un siège auto ça c'est la duo et sur laquelle peut éventuellement s'adapter une nacelle ça c'est la trio d'accord alors le désavantage de cette voie de ce type de poussette c'est que la poussette standard qui est généralement associé est un petit peu plus lourde et un petit peu plus encombrante qu'une poussette standard unique donc ça c'est un petit point négatif cependant le siège auto qui est associé à cette poussette est généralement un siège auto plutôt de bonne qualité le seul inconvénient de ce siège auto c'est qu'il va que jusqu'à l'âge de 12 mois ou 15 mois le système trio y associe une nacelle alors pour vous faire une confidence moi la nacelle je n'en suis pas particulièrement fan et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi c'est que la nacelle déjà ne s'utilise que jusqu'à l'âge de 6 mois il ne va pas au delà elle est en effet elle peut s'adapter dans le dans la voiture mais elle est beaucoup moins sûre et les résultats au crash test sont beaucoup moins bons que pour un siège auto classique et généralement les arguments des pro nacelle sont les personnes qui disent bah oui mais la nacelle c'est bien pour les longs trajets parce que c'est plus confortable pour le bébé alors plus confortable pour le bébé pas sûr du tout car en réalité la position physiologique du bébé c'est d'avoir justement une inclinaison au niveau de la colonne vertébrale d'ailleurs c'est comme ça que votre bébé était dans votre ventre la colonne vertébrale était complètement replié sur elle-même et de la position allongée favorise les reflux et les régurgitations d'ailleurs dans certains pays la nacelle est prohibée n'existe même pas donc le gros avantage de ce système duo parce que je parle pas du coût du système trio c'est en effet que le siège auto s'adapte le problème c'est comme je le disais ce siège auto ne va pas aller plus loin que 12 15 mois alors on verra après on parlera après des différentes solutions et c'est là où toute la complexité de choisir la bonne poussette c'est que ça va avec le siège auto donc je vous expliquerai les différentes solutions qui s'offrent à vous par la suite en fonction de si vous avez une voiture si vous n'avez pas de voiture et du coup ce que baby bull conseille le troisième type de poussette qui existe ce sont les poussettes trois roues ce qu'on appelle les poussettes jogging alors ce sont des poussettes qui sont très pratiques si vous habitez à la campagne par exemple et si les terrains sont un petit peu accidentés parce que c'est un petit peu la poussette tout terrain le problème de ces poussettes à trois roues c'est que vous pourriez vous ne pourrez pas y mettre votre bébé qu'à partir de l'âge de six mois donc les six premiers mois va falloir opter pour une poussette trois roues duo avec un siège auto qui lui s'adapte dès la naissance le quatrième type de poussette qui existe c'est la poussette cosy c'est à dire que là il n'y a pas du tout de poussette standard il s'agit juste d'un siège auto alors l'avantage de cette poussette c'est que bah si on n'a pas de voiture c'est on a le siège auto toujours avec la poussette donc ça c'est quand même assez pratique le problème c'est que on reste très limité en fait en termes de durée car le siège auto comme je disais j'ai pas généralement que jusque l'âge de 1 an quel que soit le type de poussette que vous choisissez il est très important que la poussette soit pratique il faut pas qu'elle soit trop encombrante particulièrement si votre appartement n'est pas très grand si vous habitez en ville il faut qu'elle soit facilement maniable moi je dis toujours à mes patientes ça assurez vous que la poussette que vous choisissez puisse être conduite à partir d'une main parce que parfois qu'avec une main parce que parfois votre bébé ne va pas vouloir rester dans la poussette vous allez avoir le bébé d'une main et la poussette de l'autre donc il faut pouvoir pousser la poussette avec une seule main pareil si vous avez des escaliers chez vous il faut que la poussette puisse être pliable juste avec une jambe et une main parce que vous allez porter le bébé dans l'autre main pensez également au lavage de votre poussette si il ya des petits recoins partout que vous ne pouvez pas enlever la housse pour pouvoir la nettoyer sachez que votre bébé va probablement régurgiter dans la poussette il va avoir probablement des résidus de lait ou ce genre de choses dans votre poussette il faut qu'elle soit facilement lavable pensez également au rangement chez vous les poussettes duo trio sont certes très pratique et vont de la naissance jusqu'aux trois quatre ans sauf pour le siège auto qui lui s'arrête à partir de un an mais ça fait quand même beaucoup d'espace donc pensez également à l'espace que vous avez chez vous pour pouvoir ranger tout ce matériel et un dernier point très important c'est le rangement qu'offre votre poussette parce que quand vous allez sortir vous n'allez pas avoir que la poussette mais vous allez aussi avoir le sac oublier le petit sac à main très mignon non vous allez opter pour le gros sac votre sac à main en cuir magnifique d'une très grande marque c'est un peu fini à moins qu'il soit assez grand pour pouvoir y mettre toutes les couches et tout ce que contient voilà tout ce que vous aurez besoin pour pour le change de votre bébé donc c'est pas mal du coup d'avoir une poussette qui contient différents types de rangements et qui soit pratique de ce côté là veillez également à ce que la poussette que vous achetez comporte un système de blocage des roues alors généralement elle le comporte toutes mais c'est quand même bien de s'en assurer vous l'aurez compris le choix de la poussette va également dépendre du choix du siège auto et oui on adore ce sujet alors il est on va se focaliser sur le nourrisson d'accord on va pas se focaliser sur les sièges auto à 4 5 6 ans d'accord on va se focaliser sur le nourrisson il existe trois types de sièges auto pour une nourrisson le type 0 qui va jusqu'à 10 kg et du coup qui va généralement jusqu'à 10 à 12 mois le 0 plus qui va jusqu'à 13 kg et qui du coup va que pousser jusqu'aux 15 mois de l'enfant et le siège 01 dit siège évolutif qui va de la naissance jusqu'aux quatre ans de l'enfant quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de sièges auto le siège auto 0 0 plus à l'avantage de pouvoir se clipser sur des poussettes standard il a également comme énorme avantage d'être bien adapté à la taille d'un nourrisson et du coup d'être très sécure pour la première année du nourrisson le problème du 0 0 plus c'est qu'il faut généralement changer au bout de 12 à 15 mois et surtout les poussettes qui sont généralement associés à ce 0 0 plus sont des poussettes qui sont moins légères et du coup moins pratique le siège 01 dit siège évolutif à l'énorme avantage de pouvoir durer très longtemps puisque comme je l'ai dit il va de la naissance jusqu'aux quatre ans de l'enfant il a également l'énorme avantage de pouvoir rester dans la voiture sans que vous n'y touchiez voilà il est juste là présent quand vous en avez besoin le problème de ce siège évolutif c'est que faut pas se leurrer un siège qui va qui est adapté à un tout petit bébé est adapté également à un enfant de quatre ans c'est voilà c'est pas forcément la meilleure solution en termes de sécurité car il n'est pas forcément adapté à la taille tout petit nourrisson donc si vous optez pour cette solution il ne faut pas oublier d'acheter le réducteur qui va avec de façon à ce que ça s'adapte un petit peu mieux à la taille nourrisson donc suite à ce sujet poussettes siège auto voici les solutions que bellibulles préconise en fonction de votre situation si vous n'avez pas de voiture quand bien même vous vous déplacez de façon occasionnelle vous allez probablement vous déplacer en taxi ou avec la voiture d'un tiers on ne se balade jamais en voiture sans siège auto on ne prend pas un bébé à l'arrière de la voiture dans les bras ce n'est pas sécure donc vous allez avoir besoin d'un siège auto de façon occasionnelle et dans ce cas là de façon à ne pas se balader avec une poussette standard et un siège auto de l'autre on vous préconise une poussette qui contient un siège auto donc soit un cosy qui se clip soit une poussette du haut vous choisissez soit la poussette soit le siège auto en fonction de vos déplacements mais de toute évidence vous aurez besoin d'un siège auto clipsable si vous avez une voiture deux solutions s'offrent à vous soit vous achetez un siège évolutif de 0 à 4 ans que vous gardez dans la voiture et associé à cet achat vous associer une poussette standard légère et très pratique dans ce cas là le siège auto reste dans la voiture et voilà vous vous baladez avec votre bébé et la poussette dans le coffre cette solution vous permet d'être tranquille jusque l'âge de 4 ans d'enfant donc c'est sûr que c'est quand même pas mal le petit souci c'est que si vous utilisez le siège auto de façon très quotidienne quasi tous les jours le siège le siège auto évolutif 04 ans il est sécure mais il sera toujours un petit peu moins sécure qu'un siège auto 00 plus donc il faudra trouver un bon siège auto évolutif avec un bon réducteur dans ce cas là si vous avez une voiture la deuxième solution qui s'offre à vous c'est de prendre une poussette du haut c'est à dire une poussette standard sur laquelle vous pouvez éventuellement clipser le siège auto l'avantage de cette voilà de cette solution c'est que le siège auto associé à la poussette siège auto 00 plus est bien adapté à la taille d'un nourrisson et du coup c'est vrai que c'est une bonne solution si jamais vous utilisez votre voiture et que vous transportez votre bébé de façon quotidienne le désavantage de cette solution c'est que la poussette qui est généralement associé à une solution duo est moins légère qu'une poussette standard classique et surtout vous allez devoir changer le siège auto au bout de l'âge de 1 an voire 15 mois en ce qui concerne le siège auto on vous conseille très fortement de ne pas l'acheter d'occasion en effet il est très important si jamais vous décidez d'acheter tout de même votre siège auto d'occasion de s'assurer que le siège auto n'a pas été victime d'accident de connaître l'historique du siège auto or quand on achète un siège auto d'occasion on n'est pas toujours au courant de l'historique réel de ce siège auto et si jamais il a eu un accident il est possible qu'il y ait une pièce qui soit détériorée et qui ne soit pas visible si jamais vous achetez un siège auto d'occasion il est également important de bien noter le numéro de manufacture et de contacter la manufacture pour s'assurer que le produit n'a pas été rappelé s'assurer également que le siège auto date de moins de cinq ans ça c'est très important également car les réglementations ont tendance à changer d'ailleurs quel que soit le siège auto que vous achetez que ce soit un siège auto d'occasion encore une fois même si cela n'est pas recommandé ou un siège auto neuf il est très important que ce siège auto bénéficie de la certification européenne généralement mentionné par une série de lettres et de chiffres avec une étiquette orange notre façon de transporter son bébé à l'extérieur c'est le porte bébé ou l'écharpe de portage en effet c'est un bon moyen de faire une petite balade à l'extérieur car votre bébé contre vous et se sent en toute sécurité mais par contre attention on ne transporte pas le bébé dans la voiture avec une écharpe de portage ou un porte bébé ça n'est pas safe et du coup il vaut mieux opter pour le siège auto si jamais vous décidez d'acheter un porte bébé n'hésitez pas à l'acheter à l'essayer en magasin aussi bien pour vous que pour votre conjoint parce que vous n'allez pas être la seule à le porter voilà alors on a parlé du siège auto on a parlé de la poussette on a parlé des différentes solutions qui qui s'offrent à vous on a parlé de l'écharpe de portage et de du porte bébé on a également parlé très brièvement du sac à main dans le sac de où vous allez mettre que vous allez transporter et que vous allez avoir tout le temps avec vous vous allez avoir les couches du bébé tout le matériel du bébé pour l'extérieur ce n'est que le début de cette baby shopping list car la liste est plus longue encore je vous invite à regarder du coup la prochaine vidéo avec toutes les les recommandations sur chacun des produits avec les outils et les éléments qui sont réellement indispensables et la vidéo suivante qui concerne également ce qui se vend mais qui n'est pas forcément indispensable cette vidéo est disponible dans notre pack deuxième trimestre donc bon courage pour votre votre shopping n'hésitez pas à y amener également votre conjoint et à très bientôt